Les couplages complexes apparaissent lorsqu'un proton a plusieurs types de protons voisins qui ne sont pas tous chimiquement équivalents. Un bon exemple, c'est ce proton ici que j'ai entouré dans la molécule d'aldéhyde cinamique. Ce proton a un signal à un déplaçant chimique de 6,7 ppm, dont voici ici un zoom sur le spectre expérimental. On est juste avant 7 ppm. Voyons quels sont les protons voisins de notre proton. Je regarde le carbone auquel est lié mon proton. Il a un premier carbone voisin ici qui est lié à un proton. On a ici un premier proton voisin que j'entoure en orange. Et puis on a un deuxième carbone voisin qui porte également ici un hydrogène que j'entoure ici en vert. On a un deuxième proton voisin pour notre proton violet. Si on essaye d'appliquer la règle n plus 1 ici, on aurait n égale 2, 2 protons voisins. On aurait n égale 2, donc 2 plus 1 ça fait 3. Ça veut dire qu'on s'attendrait à trouver un triplet comme signal pour notre proton violet. Or, ce n'est pas ce qu'on observe expérimentalement, puisque sur le signal qu'on a, on a 1, 2, 3, 4 piques. La règle n plus 1 ne s'applique pas ici, ne s'applique pas dans ce cas. Et ceci s'explique puisque mes deux protons voisins ne sont pas équivalents chimiquement. On en a un qui est un proton d'un aldéhyde, de la fonction aldéhyde ici, et puis un qui est attaché à un carbone d'une double liaison carbone-carbone à côté d'un oeil aromatique. Donc vraiment, ils n'ont pas du tout le même environnement chimique, ils ne sont pas du tout équivalents. Donc la règle n plus 1 ne s'applique pas pour le couplage de notre proton violet. Et pour expliquer le signal qu'on obtient, on va devoir réaliser ce qu'on appelle un arbre de couplage. On va partir du signal qu'on aurait si on n'avait aucun voisin et aucun couplage. Donc on aurait un signal comme ceci pour notre proton violet. Et on va commencer par prendre en compte le couplage, l'interaction avec notre proton vert. Qu'est-ce que ça va avoir pour conséquence ? Eh bien, on va en fait diviser ce signal en deux. Comme ceci. On va donc obtenir deux piques pour le signal de notre proton violet, avec une constante de couplage entre le proton violet et le proton vert qui est de 12 Hz. Donc ici, une distance qui va être de 12 Hz. On obtient donc en fait un doublet à cause de l'interaction qu'on a avec le proton vert pour notre proton violet. Et pourquoi un doublet ? En fait, on peut réfléchir un petit peu à la règle n plus 1 adaptée à ce cas. Ici, notre proton violet est couplé dans un premier temps au proton vert. Donc il a un proton voisin équivalent tout seul. Donc on a n égale 1 pour le proton vert. n égale 1. 1 plus 1 égale 2. Donc on a divisé le signal du proton violet en 2 à cause de l'interaction avec le proton vert. Donc on a obtenu un doublet à cause de l'interaction avec le proton vert, avec une constante de couplage de 12 Hz. Maintenant, on va prendre en compte l'interaction dans une deuxième étape avec notre proton orange, pour lequel on a une constante de couplage de 6 Hz entre notre proton violet et notre proton orange. Donc chacun des signaux qu'on a obtenus ici suite à l'interaction avec le proton vert va être également divisé en deux à cause de l'interaction avec le proton orange. Donc comme ceci. Et puis on a une constante de couplage de 6 Hz avec le proton orange. Donc je redessine ici comme ça mes deux signaux à chaque fois. Et puis on a une constante de couplage ici de 6 Hz. Ici j'ai également 6 Hz. Donc pour chacun de ces deux signaux ici, j'ai divisé en deux à cause de l'interaction avec le proton orange. Donc j'ai obtenu un doublet à chaque fois. De la même manière, on peut penser à la règle de multiplicité n plus 1 pour ce cas-là. On a un proton ici qui est en interaction, en couplage avec notre proton violet. n plus 1 égale 2. Donc l'interaction avec ce proton orange va avoir pour conséquence de diviser en deux le signal. Et là en l'occurrence, on avait déjà deux pics. Donc on a divisé en deux chacun des pics. On obtient au total 4 pics. Et c'est bien ce qu'on observe expérimentalement. On a bien 1, 2, 3, 4 pics pour le signal de notre proton violet. C'est ce qu'on appelle un doublet de doublets. Réfléchissons maintenant à ce qui se serait passé si on avait la même constante de couplage ici. Au lieu d'avoir 12 Hz et 6 Hz ici, imaginons qu'on ait eu 12 Hz pour les deux protons. Qu'est-ce qu'on aurait obtenu comme signal au final ? Eh bien on repart de notre premier signal ici pour notre proton violet. On va prendre en compte dans un premier temps l'interaction avec notre proton vert comme tout à l'heure. Donc on va diviser le signal en deux à nouveau. Donc j'obtiens deux pics suite à l'interaction avec le proton vert avec une constante de couplage de 12 Hz. Et imaginons qu'ensuite avec mon proton orange, j'ai également une constante de couplage de 12 Hz. Je vais essayer d'être la plus précise possible dans mon schéma comme ceci. Donc c'est de reproduire la même distance. A chaque fois je vais diviser mon signal en deux. Mais les deux signaux ici vont se recouvrir. Ils vont se retrouver au même déplacement chimique. Ici j'ai à nouveau 12 Hz. Et par conséquent j'obtiens en fait un triplet avec l'intensité du pic du milieu qui est doublé par rapport à l'intensité des deux autres pics ici à l'extérieur. Donc c'est de là en fait d'ouvrir la règle N plus 1. Le fait qu'on ait la même constante de couplage pour des protons équivalents, c'est que par exemple quand on a deux voisins équivalents, on va obtenir au final un triplet. Alors que si les deux voisins ne sont pas équivalents, on n'obtient pas un triplet, on obtient un doublé de doublé. Et finalement on voit ici que être équivalent ça signifie avoir la même constante de couplage. Bien on va voir un autre exemple maintenant. Donc on va s'intéresser à cette molécule ici et en particulier à ce proton que j'entoure en violet. On va voir le nombre de protons voisins qu'il a. Donc déjà on voit qu'il est relié à ce carbone, qui est lié à ce carbone d'un côté qui est attaché à ce proton. Donc on a un premier proton ici voisin avec lequel on va avoir une constante de couplage de 12 Hz. Et puis on a un deuxième carbone voisin qui est celui-ci, qui est lui relié à deux protons que je vais entourer en vert. Deux protons ici. Avec lesquels on a une constante de couplage de 7 Hz. Donc on va s'intéresser au signal qu'on va obtenir pour notre proton violet dans ce cas. Évidemment les protons orange et vert ne sont pas du tout équivalents. Donc on commence avec notre arbre de couplage. Donc on va faire le signal ici en haut de notre proton violet. On va commencer par s'intéresser à l'interaction avec notre proton orange. De manière générale c'est toujours mieux de commencer par l'interaction avec laquelle on a la constante de couplage la plus élevée. C'est plus facile de dessiner l'arbre de couplage dans ce cas là. Donc on a d'abord comme ceci. Je vais essayer d'être un petit peu, de prendre un peu de place. Donc on va diviser notre signal en deux puisqu'on a un voisin ici. Règle de multiplicité n plus 1, 1 plus 1 égale 2. Donc on va diviser le signal tout d'abord en deux, un doublet avec deux piques. Et donc on a dit une constante de couplage ici qui vaut 12 Hz. Voilà pour notre premier proton voisin. On va s'intéresser maintenant à l'interaction qu'on a avec les deux protons verts ici. Donc là on a deux protons avec lesquels on va être en couplage. Par conséquent on va obtenir non pas un doublet comme tout à l'heure mais cette fois-ci un triplet. Puisque là on a deux protons plus 1 ça fait 3. Donc on va obtenir en fait un triplet. On va diviser en 3 le signal suite à l'interaction avec ces protons verts. Donc chacun de ces signaux ici va être divisé en 3 avec une constante de couplage de 7 Hz. Donc 7 Hz c'est un peu plus de la moitié de 12 Hz. Voilà comme ceci. Et puis là pareil. Voilà donc pour chacun de ces deux piques ici je vais diviser en 3 le signal. Donc je vais obtenir au final 1, 2, 3 pour ce premier signal divisé en 3. Et puis 1, 2, 3 pour ce deuxième signal divisé en 3. Et là j'ai une constante de couplage donc un écart entre ces piques ici qui est à chaque fois de 7 Hz. Donc suite à la première interaction avec le proton orange on a obtenu un doublet. Chacun de ces piques ici a été divisé en 3 suite à l'interaction avec ces deux protons verts ici. Donc on a obtenu à chaque fois un triplet. Donc on obtient en final un doublet de triplets avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec 6 piques au total dans le signal du spectre du proton violet. Donc on obtient 6 piques pour le signal de notre proton violet dû au couplage avec deux types de protons qui ne sont pas équivalents. Un proton ici orange, deux protons ici verts. Et c'est ça qu'on appelle un couplage complexe lorsqu'on a un proton couplé à des protons qui ne sont pas équivalents. Et on peut être amené à obtenir des signaux très particuliers, ici en l'occurrence un doublet de triplets.